Mais dis, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vous parle de... C'est bientôt Pâques, comme on le sait. Qui dit Pâques dit... Oui, c'est bientôt, donc très maintenant, disons. Ça, ça va être diffusé à un moment donné. Fait que c'est sûr que ton lien avec Pâques est plus mollo, au niveau de la temporalité. Mettons que c'est Pâques dans pas long. Ou n'importe quelle fête, c'est l'été qui s'en revient, donc c'est bientôt Noël. Donc qui dit Noël dit temps libre, vacances, donc, lecture. Et moi, j'ai un jeu que j'aime beaucoup jouer. Je te lis des noms de... Je te lis des extraits de livres et tu me dis si l'auteur a la syphilis ou non. OK? Non, pas exactement, mais... En fait, j'ai décidé de faire un top 12. OK. Un top 12 de livres. Est-ce que t'aimes lire, toi? Tu lis-tu un peu? Je lis pas beaucoup, honnêtement. J'ai commencé à lire un peu... Tu l'as-tu vraiment une réponse à ça? Non, je l'en connaissais déjà. Non, mais pour ceux... Ça paraît dans la façon où je parle. Pour ceux qui ne lisent pas, c'est une occasion de sélectionner des livres que vous aimez bien. Ben oui, c'est gentil de ta part de faire ça. T'es comme le coup de coeur Renaud Bré, mais sans l'aspect, on te fait confiance. Il me semble que tous les livres du Renaud Bré, c'est des coups de coeur Renaud Bré. Oui, on dirait que c'est ça. On apprévoit le gars qui met les stamps, il est un peu... Mais... J'ai le feeling qu'il est léche. Hein? 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 Bonjour! Donc, c'est mon coup de coeur à moi. Et donc, j'ai une douzaine de livres. Peut-être que tu les connais, si tu les connais, c'est toi à me les présenter. Le premier, c'est la Bible. Très bon roman, que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de personnages. Oui. L'histoire est pas super claire. Non. Pis on connaît un peu la fin, hein. Le gommeur à fin, mais revient. Ça me rappelle un peu Harry Potter. Et d'ailleurs, c'est écrit par un certain Dieu. Mais je pense que c'est un nom de plume. D'après moi, c'est J.K. Rowling. Mais tu sais que la Bible est pas écrite par Dieu pantoute, hein? Non! Non. C'est vraiment les apôtres. C'est les apôtres qui ont écrit, là? Ouais, c'est ça, c'est les apôtres qui ont écrit la Bible. Mais en même temps, il disait que c'est Dieu qui la récitait dans leurs rêves. Ouais, mais attends, qui... Qui a créé les apôtres? Alors, le deuxième... Ah, ben c'est sûr qu'ils sont le voie de même, Mehdi, t'as bien raison. Excuse-moi. Le deuxième roman, c'est un roman que tu connais peut-être, c'est Don Quichotte. Oui, ben oui, je connais. Qui est écrit par Miguel de Cervantes. Eh, Cervantes... Cervantes. D'ailleurs, c'est drôle que tu le dises comme ça parce qu'il y a plusieurs manières de dire de Cervantes. OK. Donc, en Espagne, on va dire Miguel de Cervantes. OK. Alors qu'en Amérique du Sud, on va dire Miguel de Cervantes. OK. Et à Hochelag, ils vont dire Michel de Cervantes. C'est ça. Mais ça me surprend quand même de se lever ça de la part de Hochelag. Je suis quand même... Ah, il y a de l'espoir. Ils ont quand même appris quelque chose. Non, mais à un moment donné, il faut que tu saches parler espagnol pour d'idées de la coke. Et donc, le troisième... Le troisième roman, on se dirige plus vers la Russie. Donc, auteur russe Léon Tolstoy, que vous connaissez peut-être. Oui, bizarre. Très grand auteur. Moi, j'ai acheté, dans le fond, sa biographie en deux tomes. Donc, ça s'appelle Toil Story 1 et Toil Story 2. À lire, c'est absolument délectable. Le troisième, on retourne un peu ici dans le Québec. Est-ce que tu connais Arlène Coutu? Comment? Arlette Coutu. Non, ça me dirait. Donc, elle a écrit Les filles de Caleb. Ah oui? Vous connaissez. Vous connaissez peut-être la plus, la série télé. Et elle a écrit une version un peu plus actuelle, en fait. C'est l'histoire d'une jeune famille musulmane qui vient s'installer en région québécoise. Ça s'appelle Les filles de Khaled. Et... Écoute, j'ai lu ça. C'est très halal. Ça se pose dans un amir. C'est un... Un bacha. Oh, monsieur a ses préférences, quand même. Tu connais tes classiques. Le prochain livre, c'est Victor Hugo. Ben oui, classique Victor. L'homme aux deux prénoms. Et Victor... Un homme aux deux prénoms qui... Ben, c'est son classique. Les misérables, hein. Parce qu'on peut pas passer à côté des misérables. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les misérables, en fait, c'est l'histoire de la meute. Donc, t'as en plusieurs volets. Vraiment à lire. Il y a deux tomes. Les misérables 1 et les misérables 2 qui sont les finiciens en sciences humaines de l'UQAM. Alors... À lire. Bon, là, on s'en va vers une brique. Apologie de Socrate. Un peu plus lourd. Un peu plus chargé. Ben oui. Mais c'est beau quand même. C'est Socrate, hein. Tu connais un peu Socrate. Tu te rappelles un peu de... Tu te rappelles sa grande phrase, là, Socrate. Sa grande phrase. J'haïs mes parents pour mon nom. Non, sa grande phrase, on en convient, c'est... Attends, je suis... Non, je suis... Non, je suis... Non, c'est... Connais-toi... Ton prochain. Oui. C'est pas exactement... Attends, mais là, t'es-tu venu ici de me faire sentir épais? À l'heure, je connais rien et... Non, mais regarde, au pire, on s'en fout de sa phrase. C'est pas plus important que ça. Mais non, en fait, c'est la dernière phrase qu'il a dit avant de mourir, donc, Socrate. Sa dernière phrase la plus célèbre. Voyons donc, ça goûte bien, le poison, c'est un drink-là. Euh... Quelqu'un va me chicaner à la bibliothèque en revanche. Honnêtement? Oui. Quand on les a empruntés, c'est... Mais de toute façon, au pire... Check ça. Bon, vous me payerez plus tard pour le décor. Pas de problème. Le prochain, c'est un livre sur l'importance du soccer durant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, en France. Donc, ça s'appelle The Goal. Et... Non, 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 non. Là, ça suffit, là, les encouragements. Il y en a d'autres de même, sinon, là. Le prochain, c'est un livre sur la poésie de combat. Je sais pas si t'as... Ah! God! C'est... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Depuis tantôt, ça allait tomber, ça me fatiguait. Ah! 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 T'as même pas de micro, il y a personne! Ah! 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 Tu ne pourras même pas couper parce que ce ne sera pas raccord. Non, c'est ça. C'était quoi, là? Mais là, tu sais, c'est plate. Tu sais, tu vas-tu te retrouver dans tes... Ouais, non, je vais me démerder. C'est un professionnel. Ben oui. Je ne suis pas le genre à monter sur scène quand c'est... En tout cas... Le prochain, c'est poésie de guerre, donc je disais... Poésie de guerre! Ça, ça te rappelle ton enfant, ça, tu qui vivent! Moi, moi, j'ai subi une guerre civile. Du monde qui arrive par en arrière de même. Gaffe! C'est vrai! C'est vrai! Non, il a vécu une guerre civile, il est bien nerveux. Je confirme. Là, je vais aller pleurer dans ma chambre. Donc, poésie de guerre, poésie de guerre en deux volets, c'est Rimbaud 1 et Rimbaud 2. Le prochain, c'est un livre écrit par un auteur juif qui s'appelle Jacques Attali. Ça s'intitule Comment les Juifs font de l'argent. J'ai lu le livre, j'ai rien compris, mais il coûte 75 $. Le prochain livre qui me touche beaucoup parce que moi-même, j'ai vécu une guerre civile, c'est un livre qui parle des conflits au Moyen-Orient. OK! Donc, il y a beaucoup de conflits en ce moment et c'est terrible ce qui se passe. Renseignez-vous, c'est très important. Justement, je vais vous lire un extrait de ce livre. Ah! Voilà! Donc, euh... Moi, je suis algérien, pas marocain. Je sais que pour vous, c'est comme si je disais, je suis halalala et pas halalala, mais... C'est une affaire de toi qui fait, hein, deux belles cultures. D'ailleurs, justement, on va aller là. J'ai ici le Coran. Et je sais qu'il y a beaucoup de stéréotypes par rapport au Coran et tout. Et oui, je voulais vous en lire deux extraits pour vous montrer que, dans le fond, c'est pas exactement ce qu'on pense. Donc, ici, j'ai un extrait. Les hommes valent plus que les femmes. Oh, pardon! Non, pas celui-là, pas celui-là, pardon. Il y en a sûrement un autre, quelque chose d'un petit peu plus neutre, là. Il faut se méfier des Juifs. Et... Oh, non, peut-être pas... Pas celui-là. Pas celui-là. Oui. La polygamie est nécessaire. Voyons, en crème, attends! Attends, 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 une minute, attends! Attends, attends! Non, non, mais... Non, attendez, c'est parce que c'est pas le Coran, je me suis trompé de livre. Ça, c'est Introduction à la finance. Voilà! Désolé, c'était pas le même livre. Mais voilà, donc, c'est mon top 12. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci infiniment. Merci, monsieur, c'était Mehdi. We sign up!